Il est vraiment intéressant aujourd'hui de s'intéresser à ce terme de trouble neurodéveloppemental. Et qu'est-ce que ce trouble neurodéveloppemental ? En fait, c'est l'ensemble des mécanismes qui, dès la vie fétale, structurent la mise en place des réseaux du cerveau impliqués dans la cognition. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que certaines zones du cerveau, très tôt chez le bébé, seraient surconnectées ou sous-connectées. Maintenant, on va s'intéresser à cette définition de la cognition, un thème dont on va parler, bien entendu, toute la journée. Eh bien, la cognition, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent le traitement de l'information sensorielle et la réponse comportementale associée à cette analyse. En fait, c'est donc l'ensemble des mécanismes qui nous permettent de capter les informations sensorielles, mais aussi d'y répondre, d'y apporter une réponse. Donc, c'est un petit peu différent ce qu'on a l'habitude d'entendre sur ce terme de cognition, qui est souvent résumé à des processus cognitifs supérieurs qui permettent les apprentissages. Donc, un trouble cognitif, c'est un trouble de l'ensemble du traitement de l'information. Et vous savez que l'autisme a été considéré comme handicap cognitif depuis plusieurs années. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé super important pour moi, enfin, je voulais vous montrer deux photos qui étaient vraiment importantes pour moi et en fait, qui expliquent, qui sont vraiment le reflet de ce qu'a toujours été ma vie. Comme je dis, un apprentissage de tous les instants. Donc, là, en fait, on voit moi, tout petit, qui apprend avec l'aide de mon père. Donc, là, de l'autre côté, on voit moi, en fait, avec ma fille. En fait, j'ai continué à apprendre aussi avec ma fille. Donc, en termes de parcours scolaire, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez chaotique, il faut le dire. Donc, j'avais une impossibilité de suivre les cours entre le cadre et la pression de la compétition qui était imposée par l'école. Donc, comme je dis souvent, tout allait trop vite pour moi. Et bien souvent, les professeurs, ils ne prenaient pas le temps de réexpliquer. Peut-être parce qu'il y avait des classes surchargées. Enfin, bon, voilà, c'était toujours délicat pour eux. Donc, en plus, avec mon problème de dysorthographie, il s'avère que j'ai été systématiquement pénalisé sur toutes les matières, sous prétexte que je faisais trop de fautes. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, qui revient assez fréquemment. En fait, c'est quand je suis stressé ou que l'on me met sous pression. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je deviens une tour de babel. Donc, en fait, je me perds entre mes émotions, mes pensées et ma perception. Tout se mélange et je n'arrive plus à analyser et interagir de façon rationnelle ou cohérente. Et généralement, je m'enferme dans un mutisme, une forme de mutisme. Alors, sur le plan du canal auditif, Isabelle vous a parlé tout à l'heure, en fait, des troubles de la réactivité sensorielle, de l'hyperréactivité, de l'hyporéactivité. On sait que l'hyperréactivité acoustique auditive est très fréquente chez les personnes autistes. Et ceci, dès le plus jeune âge. Ça veut dire que, d'emblée, tous les sons qui vont arriver à hauteur, en fait, du cortex auditif vont être traités de façon démesurée. La plupart du temps, alors, Brigitte Arresson, par exemple, donnait dans un témoignage l'exemple en disant, voilà, imaginez les sons que vous, vous entendez dans une cafétéria et amplifiez-les à son par rapport à ce que vous entendez et vous aurez la représentation de ce que nous, nous entendons. Alors, le canal auditif est très souvent associé, en fait, à un seuil qui est hypo et qui va être très facile, enfin, pardon, un seuil bas qui va entraîner une hyperréactivité. Et cette hyperréactivité va faire que tous les sons ne peuvent pas être traités efficacement puisqu'ils vont être associés souvent à un vécu douloureux. Et il faut rappeler que, sur le plan de notre développement, nous avons un système archaïque et que notre organisme est préparé à nous mettre en sécurité par rapport, en fait, aux éléments qui peuvent potentiellement nous mettre en insécurité. Et sur ce plan, nous allons souvent avoir deux modes de réaction comportementale. Lorsqu'en fait, on a une hypersensibilité, on va avoir ces deux modes de réaction comportementale. La première réaction comportementale, eh bien, peut-être la fuite, c'est-à-dire l'évitement au niveau des sons. Alors, vous allez retrouver l'évitement par le fait de se boucher les entrées, notamment se mettre les doigts dans les oreilles, se mettre les mains sur les oreilles. Également, en fait, des phénomènes d'évitement, d'isolement. Et puis, on sait également que le deuxième mode comportemental peut être l'agressivité, puisque lorsqu'on se sent en danger, on a deux types de réactions potentielles, en fait, la fuite ou le combat. Et donc, parfois, en fait, des sons vont être associés, en fait, à des phénomènes douloureux et vont chercher à être évités, notamment par des comportements d'agressivité. Par ailleurs, on en reparlera, sur le plan du traitement de l'information auditif, on rencontre très fréquemment des difficultés à séparer, en fait, les sources de sons. On verra également que les sons issus de la voix humaine ne sont pas forcément distingués des sons de type bruit de l'environnement et que ça va être également un élément complexe, en fait, pour les enfants dans le cadre de cette exposition faite à la communication verbale. La base, pour moi, d'une prise en charge adaptée, c'est faire une évaluation. On évalue la personne et par rapport à cette évaluation qu'on met en place, on va mettre en place toutes les modalités qui vont permettre à cette personne, par rapport à son profil, à pouvoir mieux évoluer dans l'environnement neurotypique. Voilà. Donc, par exemple, je sais que j'ai une excellente mémoire visuelle. J'apprends beaucoup plus facilement quand je vois faire les choses que quand on m'explique verbalement une consigne. Quand on m'explique généralement verbalement la consigne, je sais que j'ai tendance à me perdre ou à mal identifier. Souvent, ce qu'on me dit, c'est pour ça qu'il m'arrive de faire répéter deux, voire trois, quatre fois à la personne. Donc, les personnes pensent que je suis bête, que je suis lent, comment on dit, lent, lent à la détente. Je crois que c'est ça l'expression. Mais non, c'est plus compliqué pour moi d'utiliser le canal verbal. Mais c'est dans mes modalités de fonctionnement. Donc, par rapport à ces expériences et de ce qu'on a vu ce matin, par rapport au fameux sillon temporal supérieur dont a parlé Stéphanie et à la perception du visage dont a parlé Isabelle et Adamo tout à l'heure, Stéphanie également, il faut avoir en tête que la personne TSA va avoir des difficultés à fixer le visage d'autrui et à fixer la voie humaine d'autrui. Donc, ces schémas, ils suggèrent que le traitement initial de la douleur par le cerveau, il peut être normal dans l'autisme. Ce qui va différer et en tout cas être avec un fonctionnement différent, ça va être le traitement ultérieur de la douleur et notamment l'évaluation cognitive et émotionnelle de la douleur. Pourquoi ? Quand vous, vous êtes un tout petit bébé neurotypique, vous allez percevoir les émotions d'autrui et en percevant les émotions d'autrui, vous allez les interpréter et les analoguer par rapport à ce que vous percevez au niveau sensoriel, que ce soit au niveau tactile, au niveau auditif, au niveau olfactif, etc. Donc, plus la personne va faire des mimiques désagréables lorsqu'elle va avoir de la douleur, plus vous allez comprendre que telle émotion égale possiblement douleur, que telle émotion égale possiblement joie, que telle émotion égale possiblement tristesse ou autre. Donc, chez les personnes autistes, cette évaluation cognitive et émotionnelle, le fait de reconnaître la douleur, le fait de reconnaître les émotions de la douleur, le fait de reconnaître ce que l'autre perçoit, ça peut être très difficile pour certaines personnes TSA. Donc, les notions de régulation et de modulation, de savoir faire un faciès particulier, de savoir exprimer que telle partie fait mal ou telle partie ne fait pas mal, va être très compliquée chez certaines personnes autistes. Comme moi, j'interprétais, je pense que j'ai une hyposensibilité au froid, parce que quand il fait très froid chez moi, je le ressens comme si plein de mains venaient me compresser le corps. Donc, c'est une sensation que j'ai. Je la retranscris comme ça, parce que pour moi, c'est ce qui me semble le plus fidèle. Donc, en fait, pour la petite histoire, par exemple, je me suis retrouvé à voir les pieds bleus en Pologne, donc en hiver, parce que je n'avais pas du tout ressenti le froid. Donc, on était partis faire une randonnée. Et en fait, en rentrant de la randonnée, quand j'ai enlevé les chaussures, j'avais le bout des pieds bleus. Mais j'avais pas mal, c'est ça, en fait. Et heureusement, rien de grave pour mes petits pieds, pour la petite histoire. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai un défaut de modalité par rapport au froid. Il faut que je fasse vraiment attention. C'est pour ça que même si, peut-être, j'ai l'impression que j'apprécie énormément le froid, je me rends compte que ça peut être très dangereux au long terme, pour moi. Il faut que je fasse toujours très, très attention. Par rapport à la lumière, en fait, il y a aussi une problématique chez moi qui ressort. C'est qu'en fait, on va dire que je reste sensible aux lumières avec des, je dirais classiquement, vous voyez ces longues tubes néons, que l'on voit bien souvent dans les établissements. Alors, effectivement, c'est pas cher. Il faut pratiquer aux pratiques, il fonctionne comme ça. C'est pas cher, ça s'installe vite. Sauf qu'en termes d'agression, en tout cas visuelle, moi, objectivement, quand c'est les longues nuions, déjà à l'école, pour donner un exemple, quand j'étais à l'école, moi, j'étais vraiment agressé parce que, alors, je ne sais pas si la plupart des gens, on arrive à voir, en fait, ces tubes de néons, ils produisent des micro-flashes. Donc, les personnes, normalement, enfin, quand on a un seuil de perception normal, ils ne vont pas faire attention à ce petit détail de micro-flash en permanence. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous regardiez, en fait, de pleine vue, des stroboscopes, des trucs de boîte de nuit, là où ça fait des flashs énormes. Imaginez-vous en train de fixer ça. Moi, en fait, c'est ce que je subis, en fait, avec les néons. Quand je les regarde fixement, à un moment donné, ça fait ça et je vois les flashs de vibration. En tout cas, moi, pour mes yeux, c'est de l'ordre de l'agression, c'est de la douleur légère. Moi, je l'identifie comme ça. Dans une étude de Goodwin en 2011, qui a traité, en fait, d'enfants et d'adultes autistes, en fait, il y avait un système, en fait, avec des capteurs au niveau cardiaque, du rythme cardiaque, un enregistrement vidéo au niveau des balancements, au niveau des mouvements rythmiques, en fait, ce qu'on appelle le N-flapping, et les enregistreurs, en fait, du rythme cardiaque ont montré qu'avant le déclenchement des comportements restreints et stéréotypés, eh bien, quatre secondes avant, on pouvait relever une accélération du rythme cardiaque, c'est-à-dire un organisme qui déclenche dans un premier temps cette accélération du rythme cardiaque, puis l'apparition, en fait, sur le plan comportemental de ces fameux comportements restreints. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, la réaction de l'organisme précède, et dans ce cas, ça vient, encore une fois, orienté vers l'hypothèse d'une fonction qui serait régulatrice et qui serait apaisante pour, justement, indiquer cette fameuse surcharge ou les différents éléments qui viennent mettre en difficulté la personne. Il y a parfois, par exemple, au regard, en fait, de la mise en place du comportement restreint et stéréotypé, la mise en place, justement, d'un monotraitement. C'est-à-dire qu'en fait, un canal va être priorisé et va entraîner l'extinction des autres cadeaux. Ça peut permettre, en fait, pour une personne de ne plus se canaliser que sur une entrée sensorielle et traiter cette entrée sensorielle et, justement, couper les autres. Ce faisant, forcément, la personne n'est plus forcément en capacité de traiter les autres informations. Et les travaux ont montré, les recherches ont montré également que ces stéréotypies vont permettre de réguler, justement, la charge émotionnelle qui est liée au stress sensoriel. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin, on constate que, chez les personnes bêtises, finalement, l'environnement sensoriel peut être vécu comme un environnement à la fois imprévisible, bombardant, et les stéréotypies vont être déclenchées, justement, pour essayer de diminuer cette charge. Également, sur le plan des apprentissages, par exemple, sur le plan psychoéducatif, il faut comprendre que, oui, les comportements restreints et stéréotypés ont des fonctions, des fonctions apaisantes, des fonctions importantes pour la personne. Mais ces comportements ne sont pas toujours socialement adaptés, pas toujours socialement adaptés au moment où ils sont émis, au contexte dans lequel ils sont émis, etc. Alors, sans empêcher la mise en place de ces comportements d'autostimulation, il peut être parfois nécessaire de passer par d'autres médiations, et en matière d'apprentissage, par exemple, d'apprendre à la personne à émettre un comportement qui va avoir la même fonction pour elle, c'est-à-dire cette fonction de régulation, cette fonction d'apaisement, sans forcément passer par cette forme. Je vous encourage, même quand il y a quelques mots, à quand même proposer des photos à la personne. Je pense notamment à un enfant quasi non-verbal pour lequel on devait créer un petit séquentiel, un petit repère temporel. Et donc, il disait qu'une dizaine de mots, dont papa, maman. Mais bon, on voulait lui expliquer, et il reconnaissait des photos, on voulait lui expliquer qu'il allait retrouver plus tard sa mère. Donc, on nous avait une photo de ses parents, et on lui a demandé à cet enfant de regarder et de nommer, de voir ce qu'il voyait sur cette photo. Et cet enfant nous dit « mamie ». Et en fait, alors que c'était ses parents sur la photo, notamment sa maman, et on se rend compte que cet enfant, en fait, il avait focalisé sur l'arrière-plan de la photo. C'est-à-dire que s'il avait répondu « mamie », c'est parce qu'il était dans le jardin de… Enfin, les parents étaient pris en photo dans le jardin de sa grand-mère, et ce qu'il avait observé, c'est le fou, c'est-à-dire la barrière. Et de lui… Et donc, là, je vous parle d'un enfant vraiment sévèrement touché, mais qui n'avait que quelques mois à sa disposition. Mais vous voyez, il y a des images qu'ils peuvent comprendre. Et il faut vraiment se dire, en tout cas, quand vous les évaluez, d'essayer, enfin, mettre l'évaluation en premier, c'est-à-dire aller voir ce qu'une personne autiste comprend, parce que ces lois-là sont vraiment différentes chez eux. Et donc, ce que vous, vous voyez sur une photo, eh bien, franchement, ce n'est pas dit que la personne avec autisme voit la même chose. Donc, nous, on fait plein d'efforts. Et même si, des fois, c'est super compliqué pour nous, et on donne l'impression de… Enfin, pour certaines personnes, attention, je ne dis pas tout le monde, mais pour certaines personnes, on a l'impression qu'aux yeux de ces gens-là, on ne fait pas d'efforts. Mais après, j'ai envie de dire tout simplement et en toute humilité, dans ce cas-là, mettez nos chaussures et passez une journée dans notre peau, au moins pour prendre conscience des choses. Et en tout cas, nous, on essaie de faire un maximum d'efforts pour le vivre ensemble. Voilà. Voilà.